Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Elite Horizon en route vers la nébuleuse de l'aigle. Alors nous voyageons tel des touristes du dimanche de l'espace et on continue nos jumps d'un système à un autre. Alors Bimimimi qui nous disait j'ai eu des jeux sur le réchauffement climatique. Sérieux il y a des jeux là dessus ? C'est comme les jeux d'élections, vous y avez déjà joué sur les jeux d'élections, vous savez qu'ils sortent à chaque élection présidentielle là. Qu'est-ce que c'est nul ces trucs ? T'arrives à imaginer les sons du Corp, putain c'est impressionnant. Alors Mercurix par contre, Mercurix disait qu'il va regarder le live tous les soirs, non non c'est la diffusion sur YouTube tous les soirs à 23h et par contre les lives c'est pas tous les soirs. Je travaille la journée moi, j'ai pas le temps. Enfin je suis en vacances en ce moment mais... Donc peut-être qu'en ce moment tous les soirs il y aura un live mais bon, c'est un cas particulier si tu veux. Tiens les anneaux, ils sont l'or digne d'utilisation antique. Mais ouais mais c'est en ça aussi que G.R.R. Tolkien était un dieu, enfin un dieu entre guillemets mais... Le mec c'était un linguiste donc quand tu crées une langue pour un univers, forcément son univers il est ancré dans quelque chose quoi. Du coup parce qu'une langue c'est extrêmement riche et c'est ce qui structure toute la culture, enfin toute une culture est structurée par sa langue on peut dire. Sa façon en tout cas de communiquer donc quand t'es linguiste t'as forcément, on va dire une bonne approche par rapport à ça quoi. C'est bon, c'est ça que G.R. Tolkien est plutôt fort. J'ai même... Cheveillon qui dit bonjour à son lui du futur. C'est marrant. Ah 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 ah, non, non, non. Celle-là on va aller la voir. Comment qu'elle soit sup... Non, 821 secondes de lumière ça va, c'est pas si bon que ça. C'est pour ça que j'écris, j'ai même besoin d'évacuer mon imagination sinon ça me distrait dans mes cours. Ah bah t'as bien tu fais bien, l'écriture est un excellent moyen que ce soit pour évacuer son imagination ou ses émotions même. Si vous avez du mal à gérer vos émotions, je vous conseille de les écrire sur du bout de papier, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous aider à trier ce qui se passe dans votre tête. Moi ça m'a beaucoup aidé à une époque en tout cas. Oui, 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 certes les langues n'étaient pas toutes complètes mais t'imagines le boulot que c'est ne serait-ce que créer une langue déjà. C'est quand même pas rien quoi. Ah oui, c'est vrai que ça aussi on me l'a dit le soir de Noël, il y a des gens, enfin tu sais dans le repas de Noël, oui il paraît que ce soir il y a un truc là, vachement, il y a un truc qui passe dans le ciel. Je croyais qu'il parlait d'une comète parce qu'il y a une comète le 31 à regarder. Ça nous on va, je pense qu'on va sortir les télescopes à la soirée de Nouvel An. Bienvenue à TamoGeek ! On te l'a dit au retour de la messe. Bon, ici il n'y avait que ça qui nous intéressait et on est arrivé. Ah ouais, on est arrivé. Ok, on va pouvoir planifier notre prochaine étape. Ouais non, il n'y a rien d'autre dans le coin. Alors ça c'était quoi du coup ? Monde très riche en métaux, pas terraformable, pas d'atmosphère. Oui, vu qu'on peut se poser dessus, c'est logique. Donc carte de la galaxie. Attendez, je vais peut-être couper les moteurs quand même avant d'aller en carte de la galaxie parce que... Alors quand on se retrouve, on ne sait pas où. Donc, ça c'est Wittem, mais il est plus bas que nous. Et d'ailleurs il a l'air plus proche du nuage. Effectivement, parce que nous on est monté assez haut là. Je vais peut-être pour la prochaine étape, mais j'aimerais bien aller voir cette nébuleuse là-bas en même temps. Mais toujours est-il que... Ouais, on va essayer de redescendre un petit peu. A peu près par là, on va voir quelle distance là. 587 années-lumière. Je ne sais pas si... Non, itinéraire impossible. Est-ce que je peux aller par là ? Non. Je crois qu'on commence vraiment à avoir un problème de portée là. Il va falloir qu'on revienne un peu par là. Donc là, on a un trajet si on veut. Il nous fait effectivement bien descendre. Ouais. Ça me semble être une bonne idée de descendre. Parce que là, ça a l'air d'être... Voilà, c'est beaucoup plus dense par ici. C'est juste qu'on est beaucoup trop haut. Donc effectivement, il faut qu'on... Il faut qu'on suive un petit peu la direction que nous donne Wittem. Sans forcément vraiment le suivre. On va voir. On peut aller par là. Voilà, ça m'a l'air un peu mieux par là. Voilà. Du coup, on va... Là, franchement, à mon avis, on devrait... Rencontrer pas mal de systèmes jamais explorés. Pour être cool. Bon, on va commencer du coup. Combien de jumps, celui-là ? 73. Let's go. Où sont les gens dans le jeu ? Ils sont dans les zones habitées de la galaxie. C'est-à-dire très loin derrière nous. Les zones habitées sont à peu près 300 années-lumière autour du système solaire. Quelqu'un s'affecter. Mais maintenant, c'est ça tu veux. Bon, bah, salut, Jibai. Ah, tu laisses lui lever en fond ? Ok. Jaze, retourne à la civilisation. Non, je suis un ermite ! Je resterai l'ermite ! Il n'y a qu'une étoile ici ? C'est blasant quand même ça. Elle est belle en tout cas. Ça va Spock ? Qu'est-ce que tu fais ? On est un peu proche. C'est parti. Bonsoir Ropsky Warrior. Alors... Ce ne sera pas de ma faute, ce sera la faute des sectoïdes si tu m'as. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Trois objets découverts et c'est que des étoiles. Je le sais parce que quand c'est des trucs en orbite autour d'un autre, il y a un décalage dans la liste. Alors que là, tout est sur la même ligne, donc ça ne peut être que des étoiles. Bienvenue à Ropsky Warrior. Virtuellement, c'est vrai que normalement tous les soldats XCOM sont condamnés étant donné que l'objectif n'est pas de gagner la partie. Mais bon. Bonne nuit, Raze. Salut. Ah ouais, c'est vrai que vu qu'on est plus proche du centre, de la Voie Lactée, tu veux dire ? Clue Scooping. Alors ça, c'est deux étoiles seulement, à moins que ce soit un trou noir. Alors le style d'XCOM, c'est un jeu tactique tour par tour, où en gros on est des soldats humains qui se battent contre des envahisseurs extraterrestres. Et ce qu'il y a de sympa pour un Youtuber, on doit dire, c'est qu'on peut personnaliser les soldats, donc du coup on peut proposer à nos abonnés justement d'incarner un personnage. Ou de nous proposer un concept du personnage, le nom, le prénom, son origine, la langue qu'il parle, ce genre de choses. Et du coup ça permet aux viewers de mieux s'identifier à ce qui se passe. Et même nous, tu vois, parce que les personnages ont un nom, derrière c'est quelqu'un, tu vois, qui va réagir à ce qu'il arrive quelque chose à ce personnage. Et ça a une autre importance que quand c'est juste généré comme ça. Parce que du coup c'est partagé en fait. C'est ça qui est très bien dans ce jeu. Et il y a XCOM 2, la suite, qui sort début février. Et ce qui m'intéresse moi c'est justement de faire une série sur XCOM 2, mais je voudrais faire une série sur XCOM 1 qui va raconter notre version du passé de XCOM 2. Parce qu'en gros dans le passé de XCOM 2, dans XCOM 1 on a perdu en fait. Les humains ont perdu la guerre contre les envahisseurs. Et en fait dans le 2 on joue, si tu veux, la résistance contre une planète qui a été conquise par les aliens en fait. Donc moi ce que je voudrais c'est qu'on raconte notre version de cette perte de la première guerre. Pour qu'ensuite on puisse raconter du coup notre version de comment on va vaincre les aliens dans XCOM 2 en fait. Non, on ne peut pas foncer dans un soleil, on meurt avant. « Suis-tu les lancements et tests de SpaceX ? » Vite fait, de loin. Quand il y a la news qui m'indique que ça s'est bien ou mal passé, je vais jeter un œil quoi. Mais je ne suis pas là à me dire « Ah c'est demain, 20h, il faut que je regarde absolument. » Attendez, parce que là vous avez trop parlé. Je vais remonter un peu dans le chat vite fait. On va voir. « Je vois la barre d'Arzloupe d'où je suis. » Ouais, ouais, c'est vrai qu'on la voit toujours. « Mon chat est couché sur mon lit, regarde le live avec moi. » « T'as un abonné de puce. » Ah, énorme ! « On peut aller au centre de la Voie lactée. » Oui, ça va être un des objectifs prochains des séries qu'on va faire sur la chaîne. D'aller visiter le super trou noir qui est au milieu. « Je m'en fous, je serai une soldate XCOM qui survivra et se battra aussi dans la deuxième saison. » Bon ben alors. « Je te vois au loin aussi. » C'est vrai qu'on n'est pas loin. Ça m'étonnerait Chevalion qu'on arrive jusqu'à avoir les mechas. Parce qu'avec le mode Long War, les mechas c'est pas au début du jeu qu'on les a. C'est pour ça que je n'ai pas trop aimé Enemy Within parce qu'on avait les mechas beaucoup trop tôt. « Payant. » Oui, mais le XCOM 1 n'est pas cher. Il est à 9€ je crois en tout cas. « Il dévore toute chose. » « Oiseau, bête, arme, fleur, il ronge de fer, mord la cire, réduit les dures pierres en poudre, met à mort les rois, détruit des villes et aplatie la plus haute montagne. » « Qui suis-je ? » C'est le temps. Il y a Bibi qui a répondu avant moi, mais moi j'ai un décalage. Ouais, Sagittarius à étoiles. Je ne voulais pas donner son nom mais je le connaissais. C'est vrai que putain la Voie Lactée, elle est belle là. Euh, je crois. Non. Je ne crois pas que ce soit dans la constellation du Sagittaire. « As-tu vu les liens ? » « Tu m'as chuchoté des liens, Rome. » Je n'ai rien vu. « Qu'est-ce que je pense des films de Hayao Miyazaki ? » Je ne les ai jamais vus. Je sais, c'est mal. Il paraît qu'ils sont géniaux. Géniaux, même. Non mais moi j'ai un décalage parce que je lis le haut du chat la plupart du temps plutôt que le bas du chat au fur et à mesure que les choses arrivent. Parce que je suis aussi en train de regarder ce que je fais. Et sauf que vu qu'entre-temps vous parlez tous en même temps, il y a tout qui remonte. Ouh là, là on arrive vite par contre. Oupé les moteurs. Non, on arrive trop vite. On va la dépasser. Et si on ne pas rentrer dedans... C'était pas loin. Voilà. « Ton chat avec sa patte essaie d'attraper l'étoile. » Moi cet enfoiré essaie d'éteindre mon réveil le matin. « Non, tu ne vas pas au travail. » Ou alors j'en ai marre que ça fasse du bruit ce truc. Allez, on va aller voir le système suivant. Mais le problème c'est que je ne vois aucun de vos chuchotements. Ah si, ça y est. Est-ce que ça se voit par contre à l'écran ? Je ne crois pas. Non. Je ne le dirai pas. Ouh. Excusez-moi. Non, chevalier. Je ne ferai pas de PVP après avoir atteint mon objectif. Ça ne m'intéresse pas. Si tu veux voir des gens faire du PVP sur Elite, il y en a plein de gens qui font des vidéos sur YouTube ou des live Twitch. Et si c'est ça qui t'intéresse, je t'invite à aller les regarder. Parce qu'eux, ils le feront 100 fois mieux que moi. Parce qu'ils seront équipés pour le faire. Moi, je n'ai pas l'équipement. Je n'ai pas l'intérêt. Je n'ai pas envie de passer le temps à faire ça. Il n'y a rien au système. Le temps à tourner de용. Il s'estéthraîné. Deuxièm vital. Tuvém. Il s'estéthraîné. Il s'est éthraîné. Interまぁé. Il s'est éthraîné. Il s'éthraîné. Il s'était dé中国. Tuvém. Il s'est déjoué. Il s'est déchoué. Il s'éthraîné. Il s'est éthraîné. D'un s'éthraîné. Il s'éthraîné. 4, 3, 2, 1, engage. Ah ouais, non c'est clair. T'as tout à fait raison, ça fait vachement bizarre cette perte de densité des étoiles dans la zone où on est, c'est en même temps où on est entre deux bras galactiques, donc c'est normal, la densité d'étoiles diminue énormément, mais comme quoi c'est pas non plus le vide, c'est juste la densité d'étoiles qui a diminué. D'ailleurs si ça vous intéresse, c'est une théorie mais je crois pas qu'elle est valide, mais c'est une façon de représenter les galaxies, notamment en termes d'algorithmie, c'est ce qu'on appelle la density wave théorie, la théorie des ondes de densité qui permettent en fait de représenter... Ah putain. Spock, arrête de me griffer la jambe s'il te plaît. Merci. Non mais s'il est en train de faire ses griffes sur ma jambe. T'as des trucs à toi pour faire tes griffes ? Non. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, voilà, density wave théorie. Ça permet, il y a beaucoup d'algorithmes de génération de galaxies qui est basé dessus, qui fait des trucs super sympas. Aurais-tu nous montrer ta route sur la meub galactique ? Ouais, deux minutes. J'espère qu'il nous soit sage. Aïe. Arrête ! Non mais oh ! Je jure, un jour, je vais me réveiller, il va me manquer une jambe ou un truc comme ça, il va me la voir manger. Allez, montres riche en métaux. Et bébé, c'est bien long. Yes. Alors, 4 galactiques vite fait. Donc on est là. Sol est là. Notre cible est approximativement par là. Par là, plutôt. Et là, en fait, on est en train principalement de redescendre. En fait, je fais aussi un peu des détours pour essayer de naviguer dans des zones qui ont été très peu explorées. Et je redescends aussi pour être plus proche. Voilà, parce que tu vois, la densité d'étoiles est plus dense par ici. Ce qui me permet de voyager parce que j'ai une portée de seau assez faible, en fait, au final. Or, c'est... Voilà, quoi. Parce que là, je suis beaucoup trop haut dans le plan de l'écliptique de la Voie Lactée. Bon, ça monte haut quand même, hein. Il y a encore des étoiles à cette hauteur, hein. Un truc de fou. Vous imaginez, elle est là-haut ? Ça ne va pas y avoir grand-chose. Mais putain, tu pourrais presque voir la Voie Lactée de dessus, quoi. Ce serait épique. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi cette rediffusion sur YouTube. On vous souhaite une excellente soirée. Et on vous dit à demain pour le prochain épisode. À 23h. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada